bonjour à tous bienvenue c'est en j on se retrouve pour le tirage de la quinzaine donc du 15 au 31 mars ce tirage remplace les guidances que je postais habituellement chaque semaine pour chaque signe ça me permet en faisant un tirage à la quinzaine de d'aller plus loin dans le tirage de donner plus d'informations parce que j'ai plus de temps pour chaque signe pour vous ça vous permet de compléter les informations du mois avec une période un peu plus ciblé un peu plus précise n'hésitez pas à me dire si ça vous parle si ça vous plaît de manière à savoir si je continue ainsi à faire les vidéos je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire l'ascendant surtout si vous avez plus de 40 ans le lunaire surtout pour tout ce qui va être émotionnel et sentimental vous pouvez également écouter les signes pour vos partenaires si ça vous parle je vous embrasse je vous remercie de votre soutien je vous souhaite à tous une très belle écoute à tout de suite les poissons c'est à vous allons voir ce qui vous attend on va commencer par vos énergies générales on y va voir ensuite par domaine pour détailler un petit peu plus vos énergies on aura aussi des conseils vous êtes waouh vous êtes dans l'énergie de l'amour 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 alors c'est peut-être aussi tout simplement votre période anniversaire pour certains poissons c'est cette notion de soutien de relationnel de preuve de marque d'amour une rencontre une problématique ici personnelle on va voir comment ça va se jouer cet amour vous avez besoin de douceur un peu la vie peut aussi vous apporter son lot d'abondance amoureuse on va voir tout ça allez les poissons les poissons dans votre état d'esprit comment vous allez être comment vous allez réagir face aux événements je récolte ce que j'ai semé c'est magnifique alors là on a la notion de récompense vous récoltez ce que vous avez semé il y a peut-être dans cette carte de l'amour cette notion de récolte de des efforts du passé d'avoir ce que vous méritez d'une certaine forme de justice voyez ce que je veux dire alors justice de l'univers justice du ciel mais aussi justice peut-être un peu plus la justice le juridique le matériel le professionnel l'argent on va voir comment ça va résonner ce que l'écureuil c'est quand même un animal souvent qui est associé à l'argent à l'épargne donc on va voir donc là je récolte ce que j'ai semé je me fais plaisir peut-être que la vie m'apporte quelque chose dont je vais pouvoir me réjouir et profiter on va voir on va voir tout ça on va aller voir dans votre défi dans votre défi vous avez ah bah oui il était temps on a un 10 d'épée le 10 d'épée alors on le sent c'est une carte sombre c'est une carte douloureuse voyez bien je vous montre un petit peu voyez les épées ici dans le dos c'est quand même pas évident c'est pas une carte facile ça veut dire que quelque chose se termine et on va de l'avant ça peut nous parler vraiment d'arriver à un point aussi de fatigue extrême et j'ai l'impression que quelque chose pour vous se termine et maintenant vous allez penser à vous c'est peut-être une trêve dans le sens de on fait la paix on se réconcilie on récolte le fruit de ce qui nous a amené ici à être épuisé donc j'ai l'impression que ça va dans le bon sens ici on va aller voir le conseil waouh bah oui clairement regardez moi ça la différence on passe de cette carte sombre et douloureuse à quelque chose d'ensoleillé ici donc le soleil c'est la joie le succès l'abondance exactement comme ce petit écureuil donc clairement c'est la fin du tunnel c'est le bout du tunnel il y a quelque chose qui se termine vous avez le succès la réussite au bout donc tenez bon on voit que vous avez tenu bon moralement ça a été difficile aussi il y a quelque chose qui lâche au niveau du mental je ne m'accroche plus à quelque chose je m'ouvre à la possibilité de m'être trompé de me remettre en question à la possibilité d'un d'un renouveau je ne m'accroche plus à ce qui me fait souffrir à quelque chose qui ne fonctionne pas je tourne la page donc il ya la possibilité d'une guérison d'une évolution d'une transition importante c'est une guérison du coeur ça peut nous parler d'une réconciliation quelque chose qui se termine pour le mieux en tout cas puisqu'on a le soleil derrière qui vous apporte l'amour qui vous apporte la chaleur le partage un événement peut-être un qui va vous faire du bien une réunion familiale un bonheur en famille il ya la notion d'enfant peut-être que ça parlera à certains on va les voir avec les papillons et ensuite on peau finera avec les domaines les papillons vous disent je ne me compare pas aux autres je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit je suis né pour être moi original et unique je suis content d'être moi là il ya une forme d'amour aussi pour vous même de bienveillance envers vous même je pense que vous allez vous réjouir de quelque chose il y a quelque chose qui arrive à vous un message une récolte peu importe la forme que ça va prendre ce qui est sûr c'est que ça vous redonne confiance en vous il est de l'estime de soi qui revient ce que vous allez être fier de votre parcours fier de vous même vous accordez un pardon vous regardez autrement vous apportez l'amour la bienveillance être doux avec vous même vous aider à guérir vous autoriser à être heureux à être dans la joie à retourner dans le soleil après un passage un peu compliqué là on va voir dans le matériel dans le matériel comment ça résonne on a un serpent un arbre on a l'homme qui veut venir il ya quoi il ya jardin si je vais les prendre toutes les quatre je vais regarder le dos ok alors la tour alors pour certains ici ça peut me dire qu'il ya eu des difficultés un dans le relationnel ici alors ça peut être au travail avec un client dans avec un collègue et une ambiance peut-être aussi compliqué on a pu même en passer par du juridique pour s'en sortir pour certains ou devoir vraiment prendre un temps voilà de recul de réflexion avec le serpent on sent que quelque chose ou quelqu'un a un peu ce serpent là il est venu vous faire vous faire obstacle alors ça peut être de la jalousie ça peut être une toxicité d'une personne un peu perverse un peu méchante ça peut ça peut être cet homme tout à fait à moins que ce soit vous l'homme ça peut être les deux d'ailleurs il ya là il ya eu quelque chose qui a cherché à vous impacter ça peut être aussi quelque chose de l'ordre du voyez des des héritages de de quand on fait les partages etc du patrimoine quelque chose où on a essayé de un peu de de il ya eu de la mano de la malhonnêteté pardon quelque part il ya eu du vice et de la malhonnêteté de la méchanceté envers vous peut-être même de la jalousie et là on est en train de régler ça parce qu'avec là on voit qu'il ya quelque chose qui va se poser il ya quelque chose qui va se régler donc ce que je ressens ici c'est qu'il faut vraiment entreprendre de se sortir de cette situation ne pas laisser quelque chose et c'est d'ailleurs une énergie que j'ai dit je crois aux taureaux ne pas laisser les choses perdurer si vous sentez que quelqu'un se joue de vous ne vous laissez pas faire si c'est dans le travail que vous êtes dans une situation ici où ça ça commence à aller de pire en pire agissez réagissez en fait face à une situation c'est vraiment ça peut-être que parfois ça il faut là on passer par un tribunal par porter plainte par chercher à passer peut-être pour les par les prud'hommes ou quelque chose comme ça ou à prendre de la hauteur se protéger tout simplement se protéger davantage être prudent je dirais dans cette situation quoi qu'il en soit on arrive avec l'arbre à trouver des solutions mais il faut se il ya une énergie d'action il faut pas faut pas être dans un état de passivité alors on va aller voir au niveau relationnel vous avez la croix les montagnes le livre ok alors c'est intéressant aussi on a le liste derrière heureusement je vais les lire et je vais les lire avec avec les cartes qui sont là où je vais les faire résonner ensemble ici si je regarde que ces cartes là j'y vois quoi j'y vois des obstacles on voit que c'est pesant on voit que vous prenez beaucoup sur vous ça peut effectivement être un parcours ici relationnel en amour en amitié ça peut même être lié à cette relation au travail ou familial mais on voit que ce qui est sûr c'est qu'on va s'en sortir il ya quelque chose qui va pouvoir s'apaiser ça peut passer effectivement on a encore cette notion là de juridique et d'administratif qui peut vous aider à régler une situation dans le relationnel mais là il vous manque de l'info il ya des choses qui vont être révélées ça peut vous dire aussi garder les choses pour vous soyez discret faites attention en fait il ya cette notion de faire attention pour certains à ne pas pas trop en dire à ne pas trop parler à vous préserver je pense que c'est important de vous préserver aussi de cette négativité je pense que vous avez besoin aussi d'extérioriser protégez-vous de ces personnes si ça concerne des personnes et c'est aussi cette notion alors là il ya l'écriture il ya la notion de s'exprimer peut-être que certains ont besoin d'écrire pour d'écrire dessiner de peindre pour exprimer leur mal-être pour exprimer leur blocage ce qu'ils ressentent leurs émotions l'expression des émotions par l'art par l'écriture par tous ces médias en fait qui sont utiles pour s'exprimer ça vous sera d'une grande aide pour d'autres aussi à peut-être des démarches qui n'aboutissent pas d'un point de vue vraiment très terre à terre des démarches personnelles familiales vous êtes dans l'attente vous essayez d'obtenir un papier important un contrat voyez encore quelque chose de comme ça comme on a pu voir finalement dans le matériel où c'est bloqué pour l'instant mais c'est assez important pour vous et on vous dit que vous les arriverez à obtenir par exemple ça peut être je sais pas un feu vert pour pour pouvoir bouger pour pouvoir vendre voyez quelque chose comme ça ça peut être pesant quoi qu'il en soit dans le domaine relationnel je pense que vous avez besoin d'exprimer de vous exprimer ce qui d'exprimer ce qui ne va pas ça peut être aussi de le verbaliser mais là je le ressens plus dans cette idée dans de le transposer je pense aussi qu'on vous dit que quelque chose se prépare que vous n'avez pas toutes les informations sur la situation et que vous vous faites peut-être aussi du souci pour pas pour rien parce que vous êtes impliqué c'est normal que vous soyez inquiet mais vous en faites plus qu'il n'en faudrait voyez c'est pas ça va s'arranger voilà ne ne vous en faites pas trop parce qu'ici avec le livre il vous manque des infos et ça ça va être ça va ça va venir en fait voyez ici c'est peut-être ça c'est peut-être justement cette info qui que vous attendez qui vous pèse vous êtes dans l'attente de nouvelles et ça peut être pesant et avec le soleil on voit que l'attente elle va se terminer parce que voyez vous ruminez beaucoup là dans cette attente là dans cette dans ces blocages là on voit que vous faites beaucoup de peine donc je pense que là il est important voilà de voilà en tout cas de se dire que ça va s'arranger alors on va voir une petite carte supplémentaire les poissons on vous dit on vous dit quoi on vous dit défi à relever par rapport à une dépendance quelque chose semble insurmontable ne rien lâcher bah ouais c'est ça il ya là vous êtes confrontés face à vous même en fait vous devez peut-être vous en sortir avoir cette sensation en tout cas d'être face à vous même on travaille sur une dépendance une dépendance affective et on vous dit surtout quelque chose semble insurmontable c'est ça c'est ces deux cartes là c'est la montagne ça vous paraît énorme ça vous paraît voilà impossible à grimper et peut-être qu'on vous dit que il faut pas grimper faut prendre le petit chemin puis le contourner il y a toujours un moyen où vous allez prendre un avion vous allez prendre autre chose pour dépasser la montagne une montgolfière allez soyons fous mais ce qui est sûr c'est que quelque chose semble insurmontable et comme je vous le disais c'est dans votre tête que ça semble insurmontable vous allez y arriver il vous manque des infos ça tourne en boucle mais là en fait on a quand même derrière le soleil voyez le soleil c'est la joie c'est le bonheur c'est après l'épreuve voilà c'est tout ira bien alors on termine avec une petite carte regardez moi ça je sors de ma tristesse et de mon isolement je cherche à échanger à partager avec les autres à favoriser les synergies je m'ouvre à la vie et ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun mais ça c'est le soleil c'est exactement le soleil je sors de ma tristesse et de mon isolement c'est ça c'est ce 10 dp c'est la croix et la montagne je sors bah oui c'est ça c'est je m'ouvre et je m'ouvre à quoi au soleil à la joie voyez en faisant des activités qui m'apportent du fun l'amour il est avant tout l'amour pour vous même c'est voir la situation je pense différemment ne vous en faites pas trop en fait c'est un peu ça qu'on vous dit et sortez vous aussi d'une situation je pense qu'il ya peut-être aussi une page à tourner ça peut être une sorte de lâcher prise par rapport à une situation parce que autre chose vous attend derrière aussi je pense qu'il faut pas être focalisé sur une façon de faire une façon de vivre qui a d'autres options qui sont possibles à côté de ça si quelque chose n'a pas fonctionné pour vous c'est qu'il ya mieux qui vous attend c'est ce que vous dis c'est ce que vous disent pardon les cartes ici donc voilà pour vous les poissons j'espère que ça vous parle je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite